Ils s'appelaient Radoukou Gorchuaïa et Liviu Pop. Ils étaient gardes forestiers et ils ont été assassinés cet automne parce qu'ils ne faisaient que leur devoir protéger la forêt. En tout, ce ne sont pas deux, mais six gardes forestiers qui ont été tués par la mafia du bois ces dernières années en Roumanie. Ils protégeaient la nature, mais personne ne les a protégés. Car oui, les protectrices et les protecteurs de l'environnement sont des cibles, et nous le savons, chaque année, ce sont près de 200 défenseurs de la nature qui sont tués dans le monde. Chaque semaine, trois personnes sont tuées parce qu'elles défendent les communs naturels, leurs terres ou simplement leurs droits face aux industries de l'exploitation minière, forestière ou agroalimentaire. Tous les jours, des femmes et des hommes qui défendent la nature sont agressés, réduits au silence, diffamés, arrêtés de mort, arrêtés, menacés de mort. L'ONG Global Witness le souligne. Ce harcèlement est lié aux mafias éco-criminels. Mais il résulte aussi des actions des États qui mettent en place des politiques visant à criminaliser et intimider les écologistes. Le cynisme tue, l'avarice tue et l'indifférence tue. Cela se passe le plus souvent hors de nos frontières, comme au Brésil de Bolsonaro, notre partenaire commercial, où ce mardi encore, l'ONG, Saoudjé et Alegria, et quatre environnementalistes, ont été faussement accusés d'avoir incendié volontairement l'altère de Tchao afin de recevoir des dons internationaux et fouillés par des forces militaires. Mais oui, cela se passe aussi sur le territoire de l'Union européenne, avec les gardes forestiers roumains, avec Rémi Fraisse, tué par une grenade de la police française, ou avec les militants anti-fracking et copants de prison ferme au Royaume-Uni. Le silence de l'Union, vos complicités, il est temps d'y mettre un terme. Il est temps que l'Union condamne enfin les crimes contre la nature et celles et ceux qui la protègent. Il est temps que l'Union honore enfin et avec force la vie et l'engagement de celles et ceux qui nous permettent de vivre encore aujourd'hui sur une terre habitable.